bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'interview de la semaine donc comme vous avez pu le voir je vais interroger enfin interviewer christophe batz donc c'est un conférencier c'est un des pionniers même même pardon du fitness il est formateur conférencier rédacteur pour un magazine donc de fitness a parfait je le vois tac 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 je l'invite on va le voir apparaître premier coach sportif je sais pas comment tu t'appelles donc là on est en attente donc en attendant je vais me présenter je m'appelle elsa je suis donc coach sportive et également animatrice pour une chaîne de télé d'un plus précisément une émission de fitness qui s'appelle fait ton sport et tout comme christophe je possède un groupe dans le sud de la france à toulouse qui réunit les salles de sport et également les coachs sportifs pour pouvoir communiquer faire des remplacements travailler ensemble alors c'est un petit peu l'on je comprends pas pourquoi je vais essayer d'activer la wifis alors coucou tout le monde alors ça marche toujours pas papa on leur fait je suis en train de t'inviter la christophe alors le démarrage est toujours long malheureusement on n'est pas assez bon salut tout le monde ça lui est pas merci le pro ça fait un peu vigile tu sais ouais garde si ça se croit que ce soit n'hésitez pas à m'avertir dans le secteur d'activité alors le temps de la connexion je me suis présenté donc je vais te laisser à ton tour te présenter nous dire un peu qui tu es un petit peu ton parcours on veut savoir tout 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 bon alors est-ce que vous avez 3h30 devant vous oui easy large on est que vendredi bientôt week-end allez on va essayer de faire très court on va essayer de faire très très court très condensé je suis issu d'un papa qui était très sportif qui est toujours très sportif puisqu'en fait il est il a été à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et donc depuis tout petit comme il était moniteur de gym et très sportif moi j'ai été baigné dedans sans le vouloir quelque part mais avec beaucoup de plaisir et j'ai évolué j'ai évolué j'ai évolué en gymnastique sportive puis par la suite j'étais attiré par les arts martiaux donc je suis rentré dans les arts martiaux j'ai fait 20 ans d'arts martiaux et à un moment donné j'ai eu dans ma vie la possibilité de pouvoir faire de pouvoir être coach sportif donc j'ai trouvé ça vachement sympa j'ai sauté sur l'occasion et je me suis retrouvé en tant que coach sportif alors là ça remonte quand même au début des années 90 mais je suis béni en fait dans le secteur d'activité depuis que je suis tout petit parce que j'ai connu les débuts de Véronique et Davina c'est à dire le début du fitness en France ok ah oui quand même d'accord est-ce que tu peux donc le parcours sportif tout nous l'a décrit pour le métier de coach tu as choisi de t'orienter vers quelle voie plutôt enfin STAPS on va dire l'université plutôt le BPGEPS au niveau du CREPS bah à l'époque étant donné que en parallèle des arts martiaux et en parallèle du fitness je travaillais en tant qu'expert comptable j'étais enfin j'ai travaillé en tant qu'expert comptable stagiaire en réalité j'étais en train de préparer mon diplôme d'expert comptable en fait je pouvais pas faire un STAPS je pouvais pas faire j'étais obligé de faire des études qui étaient des études assez si tu veux en cours du soir quoi quelque part donc j'ai tout passé en candidat libre et puis voilà comment ça s'est passé donc j'ai eu un brevet d'état des métiers de la forme l'ancêtre du BPGEPS tu viens m'appeler toujours quand je suis occupé tu sais c'est comme à 18h quand tes amis ils savent que t'es coach mais ils veulent quand même t'appeler à 18h tu connais ça mais réponds moi si tu veux j'ai quand même entendu ce que tu m'as dit je te rassure bah je sincèrement respect parce que le passé comme ça en contrôle bah à distance moi qui l'ai fait parce que moi j'ai fait une licence STAPS ça a pas été facile tous les jours même plutôt difficile c'est pas enfin je l'ai fait vraiment par passion également comme toi mais c'est vrai que c'est un diplôme compliqué j'ai fait éducation et motricité je suis contente de l'avoir validé ce diplôme parce que franchement je devrais le repasser aujourd'hui ce serait l'enfer alors est-ce que tu peux nous dire ce que si tu pratiques un sport en ce moment et si oui lequel lequel ah pratiquer un sport non pas forcément en revanche ce que je fais c'est que je m'entraîne régulièrement parce que c'est du plaisir déjà et puis ça me permet de de rester dans le secteur d'activité de voir un petit peu tout ce qui se passe quand je vais dans les clubs et que je m'entraîne je vois je regarde de temps en temps quand je suis dans ma période de récupération je regarde j'observe je collecte des données et puis j'analyse toute cette data pour après pouvoir pouvoir la condenser la concentrer et puis la ressortir dans mes formations tout ce que tout ce qui est tous ces petits indices qu'on peut palper quand on est directement sur le terrain je comprends d'ailleurs en parlant de formation comment t'es venu le fait d'être formateur c'est une idée que tu as eue ça s'est présenté à toi c'est une bonne question et bien très très rapidement c'est quand j'étais en 3ème j'étais un élève juste avant juste avant la seconde en fait juste avant la seconde j'étais un élève qui était un élève plutôt moyen j'avais 10 12 de moyenne en général général et je suis passé en seconde ça a été une catastrophe totale en maths j'avais 3,5 4,5 enfin j'avais des notes je connais bien ça j'avais des notes catastrophiques en français j'étais sous la barre des 10 enfin c'était c'était une catastrophe et mes parents m'avaient donné m'avaient fait suivre des cours des cours particuliers de maths pour que et je comprenais tout je comprenais tout en maths sauf que j'arrivais pas j'avais un déclic qui allait pas j'avais en fait ça venait ça venait du pédagogue c'est à dire de mes profs vraisemblablement qui n'étaient pas adaptés à moi et voilà tout simplement alors j'ai redoublé et enfin non pardon j'ai eu la possibilité de redoubler ou de passer dans une filière comptabilité gestion ce qui m'a emmené après vers l'expertise comptable et donc après la seconde je suis passé je suis passé en première en première comptabilité et là ça s'est super bien passé j'avais des notes en maths qui étaient de l'ordre de 15 17 enfin j'étais bluffé par moi-même par mes capacités alors qu'une année avant j'étais mais catastrophique et à un moment donné je me suis dit mais je comprends tout donc j'ai envie de transmettre en fait de faire revivre cette expérience où certains sont ou peuvent se considérer en échec pour pouvoir les aider à à comprendre beaucoup mieux et à s'en sortir et ce que j'ai fait c'est tout simplement je me suis dit bah tiens je vais commencer à donner des cours de maths parce que je comprends tout et j'ai commencé à donner des cours de maths aux étudiants et donc des cours de maths payants bien évidemment c'était pas très cher payé mais au moins il y avait un retour il y avait une sorte de deal gagnant-gagnant et je me suis aperçu que ça marchait vachement bien que j'arrivais à avoir cette pédagogie pour pouvoir transmettre l'information et la faire comprendre et à partir de là en fait tout s'est enchaîné c'est à dire que je me suis dit mais globalement je sens au plus profond de moi que je suis fait pour aider les autres que je suis fait pour leur donner les clés qui leur permettent d'ouvrir les portes que eux-mêmes peut-être n'arrivent pas à ouvrir parce que pour x raisons et donc je me suis lancé plutôt dans le j'ai ressenti en moi ce feu de la transmission de l'information et l'envie vraiment d'aider les autres c'est comme ça que ça s'est passé puis après ça s'est enchaîné sur moi en tant qu'éducateur sportif j'ai été prof dans une école supérieure de commerce où j'ai enseigné aussi la comptabilité l'économie le droit enfin et puis ça c'est voilà jusqu'à maintenant d'accord mais c'est vrai sur ce point je te rejoins parce que je dis souvent c'est bizarre mais par exemple moi il y a des activités que je maîtrise moins mais je suis capable de l'enseigner c'est-à-dire j'ai la pédagogie de l'enseigner et des fois il y en a je leur explique c'est pas parce que tu sais jouer au foot tu peux être le meilleur joueur au foot du monde et pas savoir l'expliquer à quelqu'un d'autre la pédagogie c'est vraiment un métier c'est vraiment un travail donc souvent je le répète et ça me fait plaisir que tu dis ça parce que je vois qu'on se rejoint sur ce sujet donc après de ce que j'ai entendu tu es un très bon formateur j'ai eu de bons échos ah faut pas écouter ce que les gens disent faut venir le constater alors je voudrais également parler de tes conférences donc bon je sais que le mondial du fitness a été malheureusement annulé cette année mais tu devais donc avoir une conférence et je voulais savoir dans quel domaine tu comptais faire cette conférence donne le sujet si tu t'en souviens je me souviens des sujets il y en avait tellement parce qu'on le voit avec le visuel c'était avec toute une équipe d'experts que j'avais choisi sur le volet alors je ne peux pas choisir tout le monde tout le temps tout le temps parce qu'on ne peut pas faire rentrer sur 10 places 50 personnes mais j'ai choisi des personnes qui étaient experts dans leur domaine j'aurais pu en choisir d'autres bien évidemment mais voilà on essaie de couvrir tous les besoins du secteur d'activité notamment ce dont les coachs avaient besoin et vous voyez ça revient encore à cette envie d'aider les autres que j'ai depuis tout le temps au plus profond de moi mais les sujets véritablement non je ne m'en souviens même plus d'accord bon après il y avait différents domaines qui de toute façon sont un très de toute façon ça avait un rapport avec le body fitness j'imagine tu sais si c'était plus sur la nutrition si c'était plus sur comment donner des moyens au coach de réussir si c'était je voudrais juste essayer d'aiguiller ouais alors il devait y avoir par rapport au box de crossfit aussi c'était un des sujets ça c'est comment expliquer pourquoi les box de crossfit sont un modèle économique qui peut être rentable mais qui globalement lorsqu'il est appliqué en France ne fonctionne pas autant que quand il est appliqué aux Etats-Unis en fait c'est pour ça c'est faire comprendre pourquoi les français n'ont pas cette réussite dans les box de crossfit et galère 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 les honneurs dans les box de crossfit galère et alors qu'aux Etats-Unis c'est relativement bien vécu et ils arrivent à bien gagner leur vie voilà ça c'était un des sujets effectivement d'accord bon parfait on a réussi à en avoir un alors je voulais également parler parce que j'ai vu que tu étais rédacteur en chef donc j'aimerais que tu nous en parles comme je vous ai voyé un au fur et à mesure de l'interview je vous mets des images des sujets que nous abordons donc le magazine s'appelle Code Challenge et je voulais que tu nous expliques comment ce travail de rédacteur t'es venu également si ça a été une aide si ça s'était présenté à toi si t'as saisi l'occasion si c'est toi qui as cherché à être rédacteur pareil je veux tout savoir bon allez on y va Code Challenge c'est le petit frère de Fitness Challenge le magazine qui est destiné au club là c'est un magazine qui est destiné au coach c'est d'ailleurs le seul magazine qui existe en France qui est destiné spécialement au coach et qui répond à plein de problématiques qui est un journal qui paraît tous les deux mois en numérique maintenant il n'existe plus en papier il est en numérique uniquement par abonnement sur directement le site sur coachchallenge.com et qui est à 4 euros par mois seulement mais avec beaucoup 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 de contenu et en fait c'est venu tout simplement alors je ne suis pas rédacteur en chef je suis juste rédacteur je vais redescendre d'un cran parce que sinon je vais me remettre à ma place bah ouais parce que sinon il y a Pierre-Jacques Datchari qui est le rédacteur en chef qui va venir me mettre une j'ai écouté ton interview là pardon je m'excuse oui alors il est venu tout simplement vers moi un jour pour me dire écoute j'ai besoin d'un expert concernant la partie juridique des coachs est-ce que ça t'intéresse de le faire je me suis dit mais ouais c'est génial c'est une nouvelle aventure et moi j'aime bien explorer j'aime bien tenter plein de trucs et quand je rentre dans quelque chose je suis vraiment passionné et là je me suis dit ça m'appelle j'ai jamais eu cette expérience en tant que Renek bon vas-y go et je suis rentré en tant que rédacteur à coach au challenge au tout début avec d'autres experts comme Andy Poiron par exemple il y a une foultitude d'experts qui sont intervenus et tous les deux mois j'ai eu ma rubrique où j'expliquais au coach plein de notions qui sont en rapport avec notamment le travailleur indépendant micro-entrepreneur auto-entrepreneur notamment ou même tout ce qui va après et puis il y a tellement de sujets c'est tellement vaste que depuis je dois en être à mon 25ème 25ème numéro voilà de coach au challenge joli félicitations c'est joli mais j'ai connu en plus l'ancien magazine je me souviens je le recevais à la salle de sport donc oui je m'en souviens très très bien et c'est par rapport à ce travail de rédacteur que ça t'a donné envie d'écrire ton livre ou rien à voir non en fait ça n'a rien à voir ça m'est venu il y a 3 ans à peu près c'est arrivé à la base il y avait 2 constats il y a 2 constats qui ont fait que je me suis lancé sur un livre parce que c'est pas évident d'écrire un livre et puis c'est encore moins évident quand tu te mets à écrire un livre parce que tu te dis bon ben voilà transmettre sur le papier des trucs que t'as en tête c'est facile c'est comme être coach c'est facile on le voit sur Instagram en ce moment il y a plein de coach ben ouais et apprenez à compter jusqu'à 8 et vous verrez vous serez coach alors c'est parti en fait de 2 constats globalement le premier constat c'est que dans tous les cursus qui amènent à être éducateur sportif ou coach sportif ben en fait les cursus oublient d'une notion fondamentale des contenus fondamentaux qui sont les contenus liés au marketing à la vente et à la création d'entreprise que ça soit que ça soit en steps dans le programme il y a une petite toute petite partie mais c'est ultra léger oui il y a un peu de management mais c'est un trimestre sur 3 ans c'est light c'est light il y a que ça soit en BPGEPS en BPGEPS le programme n'intègre pas un volume suffisant pour pouvoir faire en sorte que lorsque les diplômés sortent avec leur sésame ils puissent directement être puissent mettre en application directement sur le terrain pour vendre facilement ces techniques de vente pour créer une grille tarifaire c'est à dire avoir une notion de prix qui est logique savoir attirer des clients et puis aussi se lancer comment on fait pour se lancer en auto-entrepreneur c'est facile sur le papier quand votre prof il vous dit vas-y il suffit que t'ailles sur le site pour te lancer ça ne dure pas longtemps ouais mais quand t'arrives avec les petites cases qu'il faut cocher avec les options qu'il ne faut pas louper parce que sinon c'est ça il faut payer une blinde sinon tu payes plus d'impôts non mais c'est vrai donc voilà et donc je suis parti sur ce premier constat là c'est à dire qu'en DUST métier de la forme en STAPS en BPGEPS en CQP et bien en fait c'est ultra light ce sont des diplômes qui en France forment de très très bons techniciens mais de très très mauvais chefs d'entreprise de très mauvais vendeurs de très mauvais marketeurs et ça c'est ce qui manque donc je me suis dit il manque quelque chose dans notre secteur d'activité et à côté oui il y a des formations mais il n'y a pas ces formations une fois que vous l'avez suivie la formation vous repartez chez vous mais s'il vous manque quelque chose s'il y a un truc dont vous ne vous souvenez pas c'est compliqué vous allez rester un petit peu dans le flou il fallait noter sur le papier il fallait noter quelque chose pour qu'on puisse s'en souvenir qu'on est une sorte de manuel de référence dans lequel on peut se replonger régulièrement pour pouvoir avoir ces notions ça c'est la première première raison pour laquelle je l'ai créé c'est le fait que les cursus les cursus qui amènent à être coach n'avaient pas intégré toutes ces parties là et le deuxième c'est que en fait en France il n'existait pas lorsque j'ai eu il y a trois ans à peu près de ça l'idée de créer ce livre il n'existait pas d'ouvrage en France il en existait aux Etats-Unis en anglais mais il n'existait pas en France en Belgique en Suisse au Luxembourg en francophonie et là je me suis dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose donc je me suis lancé dans l'idée de faire ce livre qui s'appelle une Bible je vous le montre vous le voyez juste en face c'est une Bible et c'est une Bible pour plusieurs raisons parce que Bible ça veut dire bien évidemment vous connaissez le mot Bible en général c'est le livre saint des écritures mais là Bible aussi ça veut dire ouvrage de référence et c'est comme ça qu'il faut le comprendre c'est pour ça que c'est avec un petit B et non pas un grand B le petit B c'est ouvrage de référence le grand B c'est les livres le prochain et donc il n'existait rien et je me suis dit il faut absolument qu'on apporte quelque chose et ça ramène encore à ce qu'on disait tout à l'heure pour aider les autres il a fallu que je condense 30 années d'expérience dans un ouvrage c'est pour ça qu'il est relativement lourd il a 500 pages c'est un format A4 c'est du poids A4 en format en étudiante avec son bouquin 4 par 3 c'est dans les villes pour tourner les pages ils sont 25 d'accord et est-ce qu'il y a un petit 3 premier 2 nous avons un petit 3 ou pas concernant ton livre un petit 3 non pour les raisons pour lesquelles non c'est juste non il y en a 2 non mais c'est très bien c'était juste parce qu'en fait je voulais découler sur autre chose donc je ne voulais pas te couper dans ton élan sincèrement je voulais te dire que entre guillemets je suis vraiment honorée de t'interviewer justement par rapport à tout ce que tu fais pour les coachs que ce soit enfin moi ça m'a aidé en tant que coach alors bon maintenant je commence à avoir 10 ans d'expérience mais quand je suis arrivé dans le métier j'étais un peu perdu j'étais un peu paumée surtout que moi comme je t'ai dit j'ai fait une licence éducation et motricité donc quand je suis arrivée dans le monde du fitness 2 salles 2 ambiances rien à voir et c'est vrai que d'avoir tu connais Nadine Garcia du Postural Ball c'est comme ça que j'ai fait les mondiaux du fitness avec elle et que je t'ai rencontrée et qu'elle m'a dit c'est quelqu'un ben voilà elle m'a dit il aime vraiment les gens c'est vraiment quelqu'un de bienveillant qui veut aider et au début c'est vrai que c'est un peu étonnant tu te dis quelqu'un comme ça qui est spontanément on est toujours un peu méfiant parce qu'on n'a pas l'habitude et c'est vrai que j'ai appris à regarder voilà tes différents tes différents groupes parce que tu as un groupe il faut le dire qui réunit plus de 11 000 membres donc c'est un groupe qui permet de mettre en relation ben tu veux peut-être en parler ou tu veux me laisser le présenter je ne sais pas comme tu veux 11 500 membres on a dépassé les 11 500 membres c'est le groupe emploi professionnel de la forme France que j'ai créé il y a bientôt 10 ans et qui était fait aussi pour aider les coachs et les clubs à se mettre en relation gratuitement et ouais il y a les trois quarts des coachs français dessus il y a les trois quarts des clubs français dessus avant le Covid il y avait je ne sais plus combien d'annonces il devait y avoir 150 annonces semaine il y avait enfin c'était des monstres on est 150 semaines oui c'est du lourd quand même on est 11 modérateurs à le gérer 11 modérateurs t'imagines ah vous êtes 11 d'accord ah oui parce que j'allais dire moi j'en ai un bon après moi il n'est vraiment que sur Toulouse c'est coach sportif 31 donc c'est le même principe que toi mais en plus ciblé c'est dans le Midi Pyrénées et c'est vrai que quelque part je me suis inspirée de ce que tu avais fait parce que moi quand je suis arrivée dans la région pas de travail le diplôme qui ne correspondait pas tout à fait c'était dur c'est vraiment compliqué pour moi et j'ai eu un peu ce réflexe comme toi de me dire bon bah je vais créer un groupe pour pouvoir les mettre en relation pour pouvoir déjà toutes les heures qu'on me propose et que je ne peux pas faire je vais les donner aux autres je ne vais pas garder pour moi des heures que je ne peux pas effectuer et j'ai eu mais c'est vrai que tu as été mon inspiration donc je suis super contente aujourd'hui de t'interviewer je voulais te le dire en personne merci merci mais félicitations parce que c'est bien c'est bien de faire des projets comme de créer des groupes comme tu as fait parce que ça part d'un bon sentiment ça part de quelque chose de cohérent de logique on aide les autres moi j'aime bien ça me réjouit d'aider les autres de me dire peut-être qu'il y en a qui viennent d'arriver sur la région qui n'avaient pas de travail et qui arrivent quand même à se dépatouiller pendant une ou deux semaines le temps de trouver quelque chose de fixe voilà ça me fait plaisir et c'est vrai que c'est un peu comme toi je l'ai fait spontanément de bon cœur sans attendre quelque chose derrière donc voilà je suis contente comme je t'ai dit de m'être inspiré de toi et aujourd'hui de pouvoir te le dire en face que je pense que si t'as m'a inspiré t'as dû en inspirer bien d'autres encore merci alors je sais pas si vous avez des questions j'ai vu qu'il y avait surtout des coucous il y a beaucoup de personnes qui te ah il y a quelqu'un qui parle de ton livre il n'est pas mal bon bah ça veut dire qu'on doit le lire alors où est-ce qu'on peut le trouver parle-nous-en alors sur le site officiel vous ne le trouverez pas la FNAC vous ne le trouverez pas sur Amazon vous le trouverez vous ne l'aurez qu'en version papier parce que voilà il pèse son poids et une bible ça doit peser son poids et en plus bon bah mon ordinateur 4 par 3 souvenez-vous et une bible ça doit peser son poids quoi ça et en plus il y a un truc qui est très très important c'est que cette couverture là elle évite d'avoir les doigts les traces de doigts qui restent dessus j'ai choisi le papier pour éviter d'avoir des traces de doigts dessus le papier qui est à l'intérieur c'est un papier que lorsque vous le touchez vous donne des frissons quoi c'est un truc de dingue les couleurs sont magnifiques en version papier les photos alors que si vous les verriez en version numérique ça ne serait pas du tout pareil où est-ce que vous pouvez le trouver alors vous le trouverez nulle part ailleurs que sur le site officiel personal-trainer.bible c'est tout au moins c'est clair c'est très clair alors je voulais terminer cette petite interview par un petit quiz je l'appelle le quiz d'Elsa donc en général je pose 5 questions que tu ne sais pas en avance et qui n'ont pas forcément à voir avec l'interview ou le sujet de l'interview allez on y va on y va alors quelle a été ton activité préférée pendant le confinement pour ma part ça a été le ménage mon activité préférée celle qui m'a donné le j'en ai eu tellement parce que je n'ai pas vu le temps passer c'est pour ça allez on va dire que mon activité préférée ça a été de courir autour de mon village tous les soirs en n'ayant quasiment aucune voiture en n'entendant pas de bruit le seul bruit que j'avais c'était les bruits de la nature et c'était tellement agréable avec ce soleil qui se couche et cette température idéale pour aller courir plus des petits animaux qui passaient qui étaient un peu partout qui prenaient aucun risque parce qu'il n'y avait pas de voiture ces odeurs de fleurs qui avaient ces odeurs de champ qui parfois étaient des odeurs de champ un petit peu humides qui faisaient remonter toutes ces odeurs agréables en fait c'était ça c'est surtout ça d'accord c'est mignon c'est bien décrit on le vit on dirait la Madeleine de Proust je voulais savoir tu es plus série ou film ni l'un ni l'autre aucun des deux moi je fais des livres allez il faut que je m'engage il faut que je m'engage quand même il faut que je te donne une réponse série ou film et bien j'ai eu une période où j'étais beaucoup plus film aujourd'hui je me laisse plutôt tenter par des séries avec Netflix l'avantage c'est que je peux couper je peux couper un film une série pardon que je suis en train de regarder un épisode que je suis en train de regarder pour le reprendre plus tard et en ce moment je suis en train de regarder Sherlock Holmes et c'est version moderne j'adore et c'est par exemple hier soir je devais travailler sur un truc hop j'ai coupé l'épisode et donc je pourrais le reprendre quand je veux et ça c'est je trouve ça tellement flexible que là je suis beaucoup plus sur des séries et si à un moment donné une série ne me plaît plus je peux l'arrêter et revenir après dessus quand j'aurai un moment c'est ça plutôt les séries alors d'accord autre question alors dans les réseaux sociaux donc toi j'ai vu que tu étais sur plusieurs lequel tu utilises le plus et pourquoi Facebook parce que j'ai toujours toujours eu cette habitude depuis ça remonte à plus de 10 ans maintenant Facebook même plus que ça je te dirais ça remonte au moins à 15 ans oui ça doit faire depuis 15 ans que je suis sur Facebook donc j'ai gardé cette habitude et ce lien cet attachement avec ce réseau social mais rien ne m'empêche d'avoir créé ma chaîne sur Youtube et de prendre beaucoup de plaisir à partager des éléments gratuits en fait bien évidemment dessus pour vous aider parce que c'est une chaîne c'est une chaîne gratuite mais aussi avec Instagram parce que là Instagram j'aime beaucoup aussi il y a des petites pépites moi je veux rien parce que c'est fluide je trouve que c'est plus fluide donc ni l'un ni l'autre bien au contraire je dirais à la version Coluche et Snapchat Whatsapp il est sur Snap tu nous mets des filtres avec les chiens Cap je suis Cap je suis Cap qu'est-ce qui veut rire ce filtre ? moi Snap je n'ai que pour les filtres je l'avoue je m'amuse le soir quand je m'amuse je mets tous les filtres où ça nous fait des têtes difformes et je peux rigoler comme ça pendant un quart d'heure après j'ai rien passé je suis en bon public autre petite question alors là c'est un peu plus à voir dans le monde du travail alors peu importe à quel moment et quel endroit on va dire la chose la plus drôle ou la chose qui t'a le plus surpris alors je vais te donner un exemple je vais te dire moi en tant que coach qui m'aille le plus surpris donc ayant fait donc une licence moi je fais beaucoup de cours pour les enfants parce qu'à la base je voulais être prof de PS bon je suis arrivée j'ai fait un stage je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire mais bon j'ai quand même le diplôme qui est axé donc je travaille beaucoup dans les écoles de danse dans les associations pour faire de l'éveil à la danse et donc il y a une petite un jour qui me dit Elsa oui tu n'as pas mal quand tu parles je comprends je vois bien que je n'ai pas une voix comme elle est cassée elle est un peu elle a la voix grave donc je comprends c'est pour ma voix et je lui dis non pourquoi et elle me fait mais ta voix elle est lourde et avec sa main elle fait le mouvement comme si elle était et ça m'a en fait ça m'a fait rire et en même temps ça m'a surpris je ne m'y attendais pas en plus un enfant tu sais c'est sans filtre et je voulais savoir si toi tu avais une petite anecdote comme ça de quelque chose qu'on t'a sorti et tu n'as pas de mots tu es sans voix ça t'a fait rire j'ai une anecdote mais c'était assez rigolo alors ce n'est pas quelque chose qu'on m'a sorti comme ça c'est quand je travaillais en cabinet d'expertise comptable donc rien à voir avec le secteur d'activité attention attention préparez-vous c'est quand je travaillais en cabinet d'expertise comptable notre responsable de cabinet avait toujours sa porte ouverte et il travaillait sur son bureau il était de profil à chaque fois qu'on le voyait et quand il tapait sur ses touches il ne tapait pas comme ça on s'est tous tapés comme ça forcément on est tous tous très bons comme ça et bien en réalité lui il tapait d'une certaine façon et à chaque fois qu'on passait devant on était mort de rire il tapait comme ça attention il tapait comme ça et comme ça mais non sur les touches je te jure il était comme ça et puis il était un peu la tête en avant il tapait comme ça et nous on passait on regardait on le voyait et on faisait pourquoi ? touche par touche attention touche par touche c'est pas mal elle est pas mal celle-là ma dernière question donc là pour le coup ça a un lien avec ton livre je voudrais que tu nous donnes trois mots pour décrire ton livre ça y est je les ai t'as droit à quatre s'il faut déborder un peu vu que je sais qu'il fait un grand format il faut jouer le jeu il faut respecter tu sais moi je suis alors lourd 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 d'informations lourd de poids en fait volumineux dans le sens volumineux complet et ultra rentable d'accord ok c'est comme ça attention elle est loulou ça c'est c'est un livre qui est à 169 euros 169 euros mais en fait il y a deux solutions il y a deux façons en fait de le comprendre il y a ceux qui vont se dire oh là là c'est cher parce qu'ils vont comparer à des petits bouquins qu'ils vont trouver à droite à gauche dans les librairies donc ils vont se dire oh là là c'est cher et il y a les entrepreneurs les vrais entrepreneurs les entrepreneurs les vrais entrepreneurs ceux qui vont réussir c'est ceux qui se disent oh je vais investir 169 euros c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire ça va m'offrir si ça me rapporte dix fois ce que ça m'a coûté c'est hyper rentable donc ça c'est les vrais entrepreneurs et c'est à destination des vrais entrepreneurs que je l'ai fait bah de toute façon de réunir toute ton expérience et toutes ces années de toute façon je pense que dans tous les cas ça a un coût en plus comme tu dis si derrière on suit bien les conseils bah ça va nous permettre à nous de rentabiliser cet achat parce qu'on va gagner finalement plus d'argent derrière c'est un petit peu comme dans les salles de sport quand on dit oui mais cet abonnement il coûte cher oui peut-être qu'il est plus cher mais peut-être parce qu'il y a plus de cours que la salle elle est ouverte plus souvent et que finalement bah si tu fais quatre cours par semaine si tu divises le nombre de cours que tu fais ça te revient à 3 euros la séance enfin je veux dire après tout est une question de calcul donc comme tu dis si on est dans l'entrepreneuriat bah entre guillemets on se doit de toute façon d'avancer et de s'aiguiller de se renseigner de toute façon c'est la base de notre métier la remise en question de tout le temps aller chafouiner comment être meilleur comment être plus efficace comment être plus performant et ça passe aussi comme tu dis par le management comment tenir une entreprise enfin moi qui suis en auto-entrepreneur forcément il y a des choses que j'ai appris bah sur le terrain et c'est vrai que si j'avais pu avoir un guide en amont bah j'aurais gagné du temps et surtout de l'argent mais du temps aussi puisque le temps bah au final comme on décide de l'argent mais même c'est le temps on le récupère pas l'argent à la rigueur on peut mais le temps on le récupérera jamais donc tu vois il y a un chapitre qui s'appelle comment travailler moins pour gagner plus c'est à dire que dedans on parle du temps parce que exactement ce que tu as dit c'est que le temps il court et qu'on peut se dire bah je vais pas me prendre une formation parce que ça va me coûter tant ou je vais pas m'acheter un bouquin parce que ça va me coûter tant oui mais vous allez mettre combien de temps justement alors la formation et ce type de livre il n'y a pas que celui-là mais un livre qui est un manuel c'est un gain de temps considérable parce que c'est du concentré de compétence et vous allez accélérer le temps en faisant en sorte que vous allez en gagner en travaillant comme ça en raisonnant comme ça c'est un état d'esprit tu sais il y a quelqu'un qui a qui a fait un commentaire sur ton ami qui a dit oui bah moi aussi je sais pas t'apercevoir sur le clavier comme une secrétaire c'est Sylvie et oui Sylvie mais t'inquiète pas coucou Sylvie coucou Nadine aussi parce que j'ai vu qu'il y avait Nadine qui était là Nadine Garcia avec le Postural Ball il faut que vous fassiez ce type de formation parce que c'est une formation que vous ne trouverez pas partout et que vous pourrez apporter et c'est ça qui est assez intéressant c'est que les coachs quand vous faites des formations que tout le monde a ça n'a pas d'intérêt sur le marché vous n'allez pas vous distinguer quand vous faites des formations de style Postural Ball par exemple là vous allez avoir vraiment des compétences qui vont qui vont faire la différence avec les autres c'est ce genre c'est exactement ce genre de formation que vous devez aller chercher vous faites du body pump vous faites du body pump oui c'est ça mais c'est ce genre de conseil que tu nous donnes j'imagine dans ton livre tu nous donnes des pistes c'est ça ? des pistes un millier de pistes ouais il y a de tout il y a tout ce qui est sur la création de votre entreprise c'est à dire comment vraiment choisir le bon vraiment les bons modèles tout ce qui est contrat faire les bons contrats avec des modèles de contrat qui sont déjà tout fait vous avez tout ce qui est marketing c'est à dire pour attirer des clients tout ce qui est en relation avec le prix de façon à vraiment avoir des prix qui sont cohérents et des prix qui font vendre vous avez tout ce qui est en relation avec la méthode de vente les méthodes de vente enfin la méthode de vente spécialement pour les personal trainers vous avez une vision qui est une vision très très large et très très lointain du personal training et justement étonnamment c'est un coach qui m'a envoyé ça quand je l'ai écrit je ne m'attendais pas à ce qui est le Covid et qui est la crise sanitaire et bien dedans déjà j'en parlais et je me disais et je disais qu'il fallait il fallait déjà se préparer à ce qu'il y ait des aléas dans la vie et par exemple des crises sanitaires et puis il y a aussi une vision très très large de notre métier avec tout ce qui arrive c'est à dire il y a des hologrammes qui arrivent au Japon ils ont déjà des coachs en hologramme oui oui ça fait flipper le monde va changer le monde est en train de changer et avec la crise sanitaire ça a accéléré les choses donc vous ne devez plus rester traditionnel il faut vraiment que vous alliez de l'avant il y a une phrase comme ça que tu as mis tout à l'heure d'ailleurs je l'ai mise et je l'aime bien alors on la voit pas trop ah bah tiens il y a Nadine qui te marque un petit message elle te dit Christophe on se retrouve au salon au mois de mars avec grand plaisir comme tous les ans les hirondelles donc je vous lis un peu la phrase parce que je vous l'ai mis en gros mais ça a bien zoomé donc en gros c'est les alors est-ce que je vais l'avoir en entièrement également les plus forts donc je pense que tu parles des coachs donc alors c'est la phrase c'est ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront ce sont ceux qui sont les plus aptes à s'adapter et c'est une j'ai repris ça de Charles Darwin j'ai rien inventé mais je l'ai trouvé tellement turbulent justement de ton livre je trouvais que ça allait bien avec ce que tu viens de décrire où le monde est en train de changer et si on veut rester dans ce monde il faut s'adapter donc voilà n'hésitez pas à acheter son livre parce qu'il mérite d'être payé et pour avoir tous ses conseils pour avoir 10 ans d'expérience en 500 pages tu m'as dit c'est ça ? en fait c'est 30 ans mais c'est pas grave 10 ans ça revient au même la vilaine et surtout surtout avec cette com que tu viens de faire tu passeras à la comptabilité chercher ton chèque après ils vont penser qu'on fait de la com je suis blond il faut me pardonner c'est pas grave moi aussi je suis blond et ça pousse à l'intérieur je suis blond je vous enverrai une photo snapchappée ah ouais avec les nouvelles coupes tu t'auras sûrement des lunettes de soleil des yeux bleus et un petit cœur sur le côté parce qu'ils aiment bien mettre des cœurs je suis à la base avec les yeux bleus et le cœur il est juste posé un peu plus bas ça va on est dessus on est dedans on est dedans alors je voulais savoir si tu avais un petit mot de la fin pour terminer cette interview si tu avais quelque chose à rajouter quelque chose juste à dire voilà juste le petit mot de la fin ça pourrait être juste un mot merci mais en fait on va aller plus loin parce que sinon on va faire des frustrations énormes et après on va se retrouver avec des personnes qui vont faire des psychothérapies donc on va pas dire que merci on va essayer d'aller un peu plus loin ce que je peux vous dire c'est ce qui est important ce qui est vraiment très très important c'est de toujours rester dans ce train qui file à toute vitesse et ce train c'est le train de l'évolution donc restez dans ce train qui file à toute vitesse ne vous isolez pas restez croyant et c'est ça le plus important c'est lorsque vous faites quelque chose faites-le avec du cœur faites-le avec de la passion c'est ce qui vous permettra toujours d'aller vers l'avant et de toujours rester motivé dans ce que vous faites et si à un moment donné vous trouvez que ce feu de la passion descend faites-vous une formation ou lisez des bouquins pas forcément le mien mais lisez des bouquins rencontrez du monde partagez avec les copains on est dans un secteur d'activité où c'est très individualiste les gens tirent la couverture à eux alors qu'il n'y a pas de raison ce qui est très important c'est de partager c'est de partager une soirée de partager des conversations de se rencontrer de lire d'apprendre d'aller sur Youtube de regarder des vidéos qui sont impactantes qui stimulent qui font du bien continuez à être croyant continuez à faire de votre métier votre passion c'est le plus important je suis d'accord je suis d'accord il y a une phrase qui dit ça trouve un métier qui te plaît j'ai pas la phrase exacte mais en gros c'est trouve un métier qui te plaît t'auras jamais l'impression d'aller travailler c'est ça je sais que la plupart quand même des coachs le font par passion donc en tout cas tous ceux qui sont entrepreneurs et qui veulent réussir n'hésitez pas justement à acheter ce livre donc nous avons une dernière question concernant ton livre je vais te la lire donc c'est Sylvie qui te dit j'ai envie de changer d'orientation dans le domaine du travail me tourner vers la médiation en milieu scolaire auprès des jeunes enfants crois-tu Christophe que ta Bible me servirait ? c'est pas du tout le même secteur d'activité mais elle te servirait Sylvie elle servira à ceux qui veulent se mettre en travaillant indépendant ceux qui veulent se lancer dans leur propre entreprise parce que quelque part dans cette Bible il y a des notions qui sont universelles à ceux qui créent leur entreprise maintenant si tu veux juste changer de secteur d'activité tout en gardant un emploi salarié cette Bible elle aura aucun intérêt pour toi hormis le plaisir de toucher ce papier qui est très très agréable et de voir de belles images avec de gros textes qui permettent de bien comprendre facilement comme un manuel scolaire non globalement ça sera pas de cohérence ça sera pas pertinent si tu veux en tout cas j'espère parce que je vois que t'as quand même pas mal de coucou ben voilà toutes les questions on y a répondu n'hésitez pas de toute façon si vous avez d'autres questions ben à l'interroger on a parlé des réseaux sociaux donc c'est Christophe Batz que ce soit sur Instagram que ce soit sur Snap que ce soit sur Facebook donc vous l'avez entendu vous-même il est beaucoup plus Facebook donc n'hésitez pas il est très abordable vous pouvez aller lui écrire un petit message et en plus c'est vrai que tu réponds hyper rapidement moi je me disais avec tout le travail qu'il a il va me répondre dans trois semaines pas du tout super accessible donc je te remercie pour ça déjà moi aussi je te dis merci je te fais un petit peu ton éloge tout à l'heure donc mais pour le mot de la fin je te dirai également merci merci d'avoir accepté cette interview je vous dis au revoir à tous de toute façon je te ferai passer la vidéo encore merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et de toute façon je vais le partager sur mon Instagram sur Facebook et de toute façon je te ferai un petit un petit mail avec la vidéo dedans merci beaucoup merci merci à tous au revoir à tous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501